bonjour bienvenue sur aéro vidéo alors courte vidéo sur la programmation des scans sur une plage de fréquence donc il ya une procédure qui à faire un petit peu dans l'ordre pour pas se planter donc tout d'abord vous allez déjà sur la fréquence de base par exemple on va programmer la fréquence maritime de 156 à 162 0 25 donc déjà vous allez sur la première fréquence 156 ensuite vous allez sur le pas donc là 25 kg c'est très bien et ensuite vous allez sur le mode donc le mode ça sera à m voilà donc une fois que vous avez le mode la fréquence et le pas vous pouvez aller sur la programmation des scans vous allez sur la page des scans voilà vous prenez un onglet de libre ensuite on a le premier à 160 156 c'est très bien la fin de bande on va la mettre à 162 points 0 25 voilà mégahertz et au plat les seuls donc ça ça sera par le squelch sinon vous pouvez faire aussi un arrêt de x secondes par fréquence mais bon c'est un peu laborieux vous réglez le squelch et le scan pourra défiler tranquillement le pas il à 25 ça ça a été programmé en amont à chaque fois qu'il capte une communication donc là c'est le temps d'arrêt hold donc vous choisissez deux secondes quatre secondes etc et les seuls c'est le balayage donc là la première fréquence 156 je sauvegarde et nous on va jusqu'à 162 162 0 25 voilà c'est la dernière plage et on est tout bon on revient en arrière et là on démarre on met le squelch en haut à gauche voilà là il est rouge mais à la limite il faut pas que ce soit trop sensible non plus et voilà donc là tant qu'il capte rien bah il va balayer en fréquence bon là je suis un peu loin de la côte je vais certainement pas capter grand chose voilà le principe pour la planification le point important c'est vraiment au départ de programmer bien sa fréquence le pas et le mode voilà comme ça vous démarrez sur de bonnes bases pour la programmation des scans voilà merci pour l'attention